Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, on va parler d'une notion très importante qui est l'attendu de principe. L'attendu de principe, ça va vous permettre de savoir comment mieux analyser un arrêt, donc comment mieux savoir faire vos commentaires d'arrêt. On va voir tout ce qu'il faut savoir sur cette notion d'attendu de principe et on va voir les petites astuces qui font que vous allez pouvoir réutiliser des éléments de connaissances générales, notamment dans vos commentaires d'arrêt, pour faire augmenter vos notes et vous différencier, vous distinguer de la majorité des étudiants en droit. On va voir ça tout de suite, c'est parti ! Alors on va voir cette notion d'attendu de principe en 4 points. D'abord, on va le définir, ce que c'est que l'attendu de principe. Ensuite, on verra où se situe l'attendu de principe, pour que vous puissiez bien comprendre comment le repérer dans un arrêt. On verra les différentes formes rapidement de l'attendu de principe et on terminera par voir quel est l'intérêt de connaître quelques éléments sur l'attendu de principe dans une fiche d'arrêt ou dans un commentaire d'arrêt, puisque c'est ça, j'imagine, qui vous intéresse le plus. Alors d'abord, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un attendu de principe ? D'abord, il faut définir ce que c'est qu'un attendu que. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'à récemment, et on verra pourquoi jusqu'à récemment, les arrêts de la Cour de cassation, ils étaient rédigés sous la forme d'une phrase unique, c'est-à-dire qu'il y avait une seule phrase, qui était divisée en plusieurs paragraphes, tous introduits par les termes attendu que. Concrètement, vous pouvez remplacer, lorsque vous lisez un arrêt rendu par la Cour de cassation, le terme attendu que, par la formule étant entendu que. Dans les décisions du Conseil d'État, cette locution, elle est remplacée par le célèbre considérant que. Ça signifie la même chose. Alors, moi, je sais que la première fois que j'ai lu un arrêt, que je devais faire une fiche d'arrêt, c'était l'arrêt Clément Bayard. J'étais un peu déboussolé quand j'ai lu l'arrêt, je ne comprenais rien. Je me rappelle que je suis allé voir mes parents, en leur demandant qu'est-ce que c'est que ce charabia qu'on nous fait faire. En fait, c'est comme ça. C'est le style des arrêts rendus par la Cour de cassation. Et vous verrez qu'après quelques fiches d'arrêt, et si vous en avez déjà fait, vous commencez déjà à vous habituer, après, on n'y fait même plus attention. Donc, vous voyez dans un arrêt comme ça, attendu selon l'arrêt attaqué, attendu qu'il fait grief à l'arrêt, etc. Il faut prendre l'habitude de lire les arrêts comme ça. Alors, un attendu de principe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, ce qu'on a vu avant, les attendus, les attendus que, n'ont pas tous la même importance dans une décision rendue par la Cour de cassation. L'attendu de principe va occuper une place particulière. Alors, qu'est-ce que l'attendu de principe ? L'attendu de principe, c'est dans un arrêt de principe, l'attendu qui pose une règle de droit générale, et qui se trouve généralement après le visa. Le visa, c'est quoi ? C'est une règle de droit, un texte, si vous voulez, sur laquelle la cassation est fondée, selon l'article 1020 du Code de procédure civile. En pratique, on parle aussi de chapeau, pour faire référence à l'énoncé d'un principe général figurant dans l'attendu qui suit le visa. Donc, faites attention, parfois, on va voir le terme de chapeau. Mais, depuis le 1er janvier 2019, il y a eu une réforme de la rédaction des arrêts de l'accord de cassation. En fait, il s'agit de les rendre plus lisibles, plus accessibles. Vous comprenez bien que pour un non-juriste, c'est un peu du chinois de déchiffrer un arrêt rendu par l'accord de cassation, parce qu'avec tous les attendus qu'eux, cette méthode de la phrase unique, sans point, avec simplement des petits paragraphes divisés, c'est très compliqué à lire pour un novice. Donc, l'idée, c'est de supprimer les attendus, c'est ce qu'a fait la réforme, et de rédiger les arrêts dans un style direct. Et franchement, les nouveaux arrêts sont beaucoup plus faciles à lire. L'expression attendu de principe, est donc devenue désuète pour les nouveaux arrêts uniquement, parce qu'on ne retrouve plus la formule attendu que comme avant. En réalité, même si cette expression attendu de principe, elle n'est plus vraiment adaptée, puisqu'on ne retrouve plus l'expression attendu, ça signifie toujours un peu la même chose, puisque les arrêts de principe contiennent toujours un chapeau, qui vont énoncer un principe général à la suite du visa. Donc, il n'y a pas vraiment de changement sur ce point. Alors, où se situe l'attendu de principe ? Là, il faut distinguer entre les arrêts de cassation et les arrêts de rejet. Pour rappel, un arrêt de cassation, c'est un arrêt qui casse la décision rendue par la cour d'appel. Donc, le plus souvent, l'attendu de principe, il va être situé dans la première partie de l'arrêt de cassation, juste après le visa. Donc, on a le visa, ensuite, on a l'attendu de principe, ou le chapeau, l'exposé des faits, contenu de la décision, raison pour laquelle l'arrêt en court la cassation, puis le dispositif. Concrètement, ça donne quoi ? Donc là, j'ai pris un arrêt de principe costé de hâte. Vous pouvez retrouver la correction de cet arrêt pour ceux qui font du droit de la responsabilité civile sur le site internet. Vous voyez ici qu'on a, ce que je vous disais, le visa, et ensuite, l'attendu de principe. Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son cométant. Dans un arrêt de rejet. Alors, l'arrêt de rejet, je vous rappelle que c'est l'arrêt par lequel la cour de cassation rejette le pourvoi intenté contre l'arrêt rendu par la cour d'appel. Alors, dans un arrêt de rejet, contrairement à ce qu'on vient de voir, le visa et l'attendu de principe ne sont pas situés en entête de l'arrêt. Sauf très rares exceptions, mais là, on ne va pas en parler. En principe, ce n'est pas situé en tête de l'arrêt. Mais après, le mais attendu que au sein de l'arrêt. Et là, on va parler de chapeau intérieur. Prenons un exemple. Donc là, c'est l'arrêt Air France tapant sur Google. Vous voyez ici qu'on a le mais attendu que, méconnaît, etc. L'attendu de principe est situé ici. Donc, distinguez bien entre arrêt de cassation et arrêt de rejet parce que ce n'est pas la même chose pour repérer ce fameux attendu de principe. Alors, on l'a déjà précisé, mais donc, du coup, l'expression attendu de principe est désuète. Pourquoi ? Parce qu'on a supprimé les attendus. Toutefois, en cas d'arrêt de principe énonçant un principe général, on a toujours un chapeau. C'est synonyme, en fait, de l'attendu de principe qui figure toujours dans la décision après la partie réponse de la cour. Alors, voilà un arrêt rendu selon les nouvelles formes de rédaction. Vous voyez ici qu'on a la réponse de la cour, on a ici le visa, vu l'article, et ensuite, on a de la même manière l'attendu de principe ici. Mais vous voyez que, évidemment, on n'a plus la formule attendu que, etc. ou mais attendu. Alors, les formes de l'attendu de principe rapidement. Dans certains arrêts, l'attendu de principe reprend simplement le contenu des textes visés par l'arrêt sans rien ajouter de spécifique. C'est-à-dire que, concrètement, on va mettre vu l'article 1241 du Code civil, puis reproduire, en fait, le contenu de l'article. Si cet attendu de principe, en fait, se contente de reprendre le texte sans rien apporter de nouveau, de particulier, sans rien interpréter de spécifique, dans ce cas-là, c'est presque pas un attendu de principe, en fait. C'est plus un visa, on va reproduire le texte. Mais, dans les véritables arrêts de principe, le contenu de l'attendu de principe va permettre de poser une nouvelle solution et ça va faire évoluer le droit positif. C'était, par exemple, le cas dans l'arrêt qu'on a vu juste avant, dans l'arrêt costé de hâte qu'on vient d'évoquer. Donc là, c'est les véritables arrêts de principe, les véritables attendus de principe puisqu'on a le texte qui est énoncé et la règle générale énoncée par la Cour de cassation qui va venir interpréter, préciser, voire ajouter quelque chose par rapport au texte législatif ou d'une autre valeur. Enfin, l'attendu de principe dans une fiche d'arrêt ou dans un commentaire d'arrêt. Alors, comment on peut l'utiliser ? D'abord, la lecture de l'attendu de principe dans une fiche d'arrêt va vous aider à identifier et à formuler votre problème de droit. Concrètement, en repérant la réponse puisque l'attendu de principe est la réponse de la Cour de cassation, la problématique posée, évidemment, à partir de la réponse, vous pouvez plus facilement identifier et donc formuler votre problème de droit. ensuite, au stade de la solution de la fiche d'arrêt, vous devez toujours reproduire l'attendu de principe en entier, sauf si vraiment il est trop long, ce qui peut arriver, dans ce cas-là, il faudra le résumer, le synthétiser. Et donc, vous pouvez toujours reprendre cette formule suivante et même, vous devez reprendre cette formule suivante. La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel, donc si vous êtes dans un arrêt de cassation, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel au visa de l'article, vous citez le visa, donc par exemple, au visa de l'article 1241 du Code civil, après avoir précisé dans un entendu de principe que, là, vous le citez, et une fois que vous avez fini de le citer, au motif que, et là, vous énoncez la solution de la Cour de cassation. C'est très important à retenir cette formule pour une fiche d'arrêt, ça vous permet d'éviter, d'oublier, de citer le visa et l'attendu de principe. L'erreur principale des étudiants pour les fiches d'arrêt et donc pour les commentaires d'arrêt, c'est de décrire directement la solution de la Cour de cassation sans évoquer le visa et l'attendu de principe au niveau de la solution. Dans les commentaires d'arrêt, vous pouvez, lorsque vous faites face à un véritable attendu de principe ou un arrêt de principe, évoquer deux questions et je vous assure que ça, c'est très important, ça permet de vous distinguer de la plupart des étudiants. C'est d'abord évoquer la critique du gouvernement des juges. On ne va pas en parler longtemps ici, mais vous savez que le droit français prohibe les arrêts de règlement et l'article 5 du Code civil interdit aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Je vous renvoie au chapitre sur est-ce que la jurisprudence est une source du droit ou pas, donc c'est dans le programme d'introduction au droit. Et donc, quand vous êtes confronté à un arrêt de principe qui va poser une solution générale en l'absence de tout texte législatif ou réglementaire, vous pouvez évoquer le cas échéant cette question en expliquant qu'un juge qui pose comme ça une règle générale à travers un attendu de principe qui vient préciser voire même ajouter quelque chose qui n'était pas prévu au texte, ça peut poser la question de ce gouvernement des juges et du fait que en principe, en droit français, la jurisprudence n'est pas une source du droit. Et ensuite, vous pouvez aussi évoquer lorsque vous êtes face à un arrêt de principe qui constitue un revirement de jurisprudence, vous pouvez évoquer la question de l'atteinte portée par les revirements de jurisprudence au principe de sécurité juridique des justiciables. Ça aussi, c'est un thème important du programme de première année de droit, d'introduction au droit. Si vous voulez des précisions, vous avez un article sur le site qui s'appelle les revirements de jurisprudence dans lequel je parle de ce problème. Ces deux points, je vous assure que le but, ce n'est pas de faire une dissertation, mais vous pouvez toujours les évoquer au moins en 5-6 lignes dans un commentaire d'arrêt le cas échéant. Ça vous permet de montrer à votre correcteur que vous arrivez à analyser un arrêt en élargissant, en rattachant à des connaissances plus générales ce que vous venez de lire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, de commenter. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et quant à moi, je vous dis bon courage pour vos révisions et pour vos examens. Si vous en avez, bye ! Sous-titrage ST' 501